Mais nous ça va et vous là ? Ça me fait plaisir d'être là sur ce beau plateau. Très matinale. Et nous donc ? Très content. Ouais il y a pire, il y a Télé Matin. Non mais là c'est quand même le matin. Il y a des gens fatigués. Il y a votre collègue qui est venu me chercher en loge qui m'a dit Olivier ? Ah ah non ! Là non, c'était l'invité précédent. Vous ne l'avez pas contredit, ça c'est vachement sympa. Non mais je ne voulais pas le contredire. En tout cas je suis très content. Je peux vous présenter ou pas ? Est-ce que je peux faire mon travail déjà pour démarrer ? Donc c'est Ilyas Djadel, je vous le présente. Mais il va pouvoir nous aider du coup à aider nos enfants qui veulent monter sur scène à acquérir une petite méthodologie, savoir comment s'y prendre. Donc vous avez 25 ans, vous êtes actuellement sur scène avec votre spectacle vrai. C'est au Palais des Glaces. C'est ça. Ensuite il va entamer au mois de février une tournée. C'est ça aussi. Ça va la vie non ? Écoutez je suis très content. Je suis en train de réaliser tous mes rêves d'enfant donc c'est cool ouais. Vous avez toujours voulu faire ça ? Je n'ai pas toujours voulu faire ça mais ça arrivait quand même très jeune, ça arrivait j'avais 16 ans. Ah oui. Alors justement, on va en parler, on va remonter un petit peu le temps. À 16 ans, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous montiez sur cette première scène à Hasbrook dans le Nord, là où vous êtes originaire ? À 16 ans, j'ai ma prof de français, Madame Leblon, d'ailleurs je vous fais des bisous, c'est sûr elle est réveillée. Madame Leblon, ma prof de français qui voit que je suis un peu turbulent en cours, qui comprend que l'école ce n'est pas trop pour moi et elle me dit un jour tu viendras me voir à la fin de l'heure. Généralement quand une prof elle dit ça, ce n'est pas forcément bien. Mais ce jour-là, à la fin de l'heure, je vais la voir et elle me dit écoute, j'ai un petit truc pour toi, tu vas m'accompagner, je t'ai inscrit dans une scène ouverte. Je pense que ça pourrait t'aider, ça va te défouler. Parce que vous faisiez le mariage en cours ? Parce que j'aimais bien faire rigoler mes camarades de classe, du coup elle s'est dit peut-être que... Exceptionnelle cette prof. Exceptionnelle. Mais ce jour-là, je me suis dit purée, c'est ça que je veux faire. Grâce à Madame Leblanc qui a fait pour moi un vrai travail de prof. Parce que le travail d'un prof, ce n'est pas que donner des cours, c'est aussi comprendre... Les spécificités des enfants. Surtout de repérer les talents aussi et les aptitudes. Aujourd'hui, je la remercie tous les jours, je pense. Oui, c'est formidable. Eh bien, elle est là, Madame Leblanc ! Elle est où ? Donc là, vous enchaînez les petites scènes dans le Nord, c'est ça ? C'est ça. Petite scène, petit public aussi. Par contre, vous avez vu les cheveux bouclés de Yasmine ? Oui. Elle a des très belles boucles, Yasmine. Ah bah ça... C'est pas la peine d'essayer de... C'est la peine d'essayer de me... Vous voyez la télé, les boucles de Yasmine ? Elle a des cheveux qui sentent bons, c'est dommage, vous ne pouvez pas sentir. Oui. Alors, pas toujours. Oui, les gènes, parfois, c'est vrai que... Non, c'est pas son point fort. Lui qui est à mes côtés... Désolé, Yasmine, je vous ai coupé dans vos... Oui, on peut, du coup y aller. Petite scène, petit public, quand on commence, alors ? Au début, quand on commence, c'est dur, on va de scène ouverte en scène ouverte, on essaye de faire sa place et c'est comme partout. En vrai, je pense que c'est... Dans tous les métiers, c'est un peu comme ça. Enfin non, nous, on fait pas... Enfin moi, je me produis pas devant trois personnes, par exemple. On commence tout de suite... On commence pas tout de suite dans un grand plateau sur France 2. Oui. Voilà. Je pense qu'il y a du temps, on fait des petites taffes à gauche, à droite, on peut commencer par stagiaire et puis on monte en échelon. Et puis voilà, on a des cheveux comme vous. Voilà, exactement. Nous, c'est un peu pareil. Tu commences par des scènes ouvertes et puis après, tu te retrouves dans des grandes salles. Mais moi, j'ai beaucoup galéré. Je me suis retrouvé dans des salles où il y avait quatre personnes qui venaient me voir. Vraiment quatre ? Non, mais quatre. Là, là, j'étais au top. Ah ouais. Là, j'avais une salle... Non mais oui, parce que c'est dur. Mais c'est comme ça, tous les humoristes sont passés par là, je pense. Oui. On peut pas arriver tout de suite et... Ce qui vous a aidé, vous, je vous le dis, vous êtes un exemple de détermination. Ça, c'est sûr, parce qu'il en faut pour écumer toutes ces salles un peu vides. Mais surtout, ce qui vous a aidé, c'est votre culot. Le premier coup de culot, il y en a eu plusieurs dans votre carrière, c'était avec Kev Adams, non ? C'est ça, Kev Adams, que j'ai rencontré dans la rue. Ah ouais ? Ouais. Dans le Nord ? Ouais. Par hasard ? Non, pas dans le Nord, à Paris. Par hasard ? Non, c'était dans le Nord. Non, non, c'était à Paris. C'était dans le Nord. C'était dans le Nord. Vous avez bien préparé. Ouais, merci, voilà. C'était à Paris, il n'y a rien compris, Alice. C'était à Paris. Et donc là, vous le croisez, vous osez aller voir. Je rentre à Lille le soir. C'est au bout de deux ans où je suis humoriste. Je trouve ça très compliqué parce qu'au début, c'est un peu compliqué parce que tu ne gagnes pas de l'argent, au contraire, ça te coûte de l'argent. Tu dois miser sur toi parce que tu ne vis pas de ça et tu dois payer. Moi, je venais de Lille, donc je devais payer un logement à Paris. C'était très compliqué. Et puis, tu n'as pas vraiment de revenus et tu ne sais pas pendant combien de temps ça peut durer comme ça. Donc, tu commences à douter. Et moi, ce jour-là, je me dis, vas-y, ça y est, c'est fini, je ne suis plus humoriste et j'honorais justement ma dernière scène. C'était ma dernière scène. Après, je rentrais dans le Nord et tout. Et le destin fou. Le soir, je rentre, je vais à la gare et c'est vraiment le soir. Est-ce qu'on peut... Oui, plus vite par contre. Non, non, parce que moi, je suis accroché à son histoire à fond. Excusez-moi, j'écoutais tout à l'heure une histoire d'une dame qui a couché dans une voiture pendant 30 minutes. Vous allez me laisser raconter mon histoire pendant 50 minutes. Et après, je vous raconterai la fois où j'ai accouché dans le DG. OK, allez, vas-y. Non, mais donc là, vous êtes allé l'aborder. Oui, je me dis, il faut que je le vois. Il a été cool. Il a été grave cool. Il m'a parlé, il m'a dit, si un jour, je viens à Lille, parce que moi, je suis de Lille à la basse, du Nord, il m'a dit, tu feras une de mes premières parties. Je ne l'ai pas pris au sérieux. Énorme. Je rentre à Lille et pendant trois mois, je ne suis plus humoriste au bout de trois mois qui me dit, je viens à Lille demain. Viens faire ma première partie. Oui, ça, c'est vraiment un peu rendre hommage à Kev, parce que ça, faire ça, c'est tenir sa promesse. En plus, il ne savait même pas ce que je faisais. Il ne m'a pas vu avant. Il ne vous a pas lâché, d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours assez proche et il vous soutient, mais vous avez fait votre chemin. Ce qui a cartonné sur les réseaux sociaux, je voudrais quand même qu'on le montre, c'est votre participation au festival Marrakech du Rire. Vous avez raconté un sketch sur votre entrée dans un lycée catholique dans le nord de la France. On regarde. Elle me dit, ah non, ça, c'est péché. Tu vas te confesser là-bas. Moi, je regarde là-bas. Je vois une armoire. Et là, elle me dit, tu vas dans l'armoire ? Dans l'armoire, il y a un mec ? C'est ton père, mon père, c'est notre père à tous. Ouais, ça a dû être sympa. On peut donc vous voir sur scène en ce moment à Paris, au Palais des Glaces, à partir de février, en tournée dans toute la France. Je pense que vous allez revenir nous voir parce qu'il y a plein d'histoires encore à raconter sur vous. J'ai plein d'histoires à raconter, là, c'est fini parce qu'on a raconté l'accouchement en trop longtemps. Ouais, c'est ça. La prochaine fois, on fera quand même peut-être un équilibre de timing entre l'accouchement et notre invité. Franchement, c'est pas possible.